bonjour donc aujourd'hui ça a démarré j'ai reçu mon bois la serre s'est un peu transformé en chantier pour l'occasion mais c'est ce qui était prévu et puis là j'ai assez de place pour tout stocker aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment je fais l'ossature on va faire un mur ensemble et puis vous verrez voilà comment ça marche il n'y a rien de bien compliqué mais ça peut toujours être intéressant pour des gens qui ont un peu moins l'habitude donc première chose à faire là vous avez vraiment l'outil clé qui est peut-être le plus utilisé dans ce type de construction c'est une scie à onglet et une des premières choses qu'on va faire aussi c'est faire un posage vous voyez là la scie elle est posée sur la table elle peut plus bouger les caler avec des plots et en face là j'ai aussi une cale qui va me permettre de directement mettre les planches bien droites et couper proprement avec le bon angle sans avoir avoir trop d'erreur et me retrouver avec des planches un peu de travers donc j'ai mon plan qui est ici du coup je vais vous le montrer plus facilement sur l'ordinateur et donc ce qu'on va faire aujourd'hui ben c'est la partie de gauche ici l'ossature quelques planches en 27 d'épaisseur avec le cadre de la fenêtre qui lui est en 50 donc on va commencer par les planches verticales qui sont simplement des planches qui font trois mètres de long donc là moi toutes mes planches elles font trois mètres mais en fait elles font un tout petit peu plus que trois mètres celle ci elle fait trois mètres et 7 cm donc pour être propre au bout on va juste enlever un petit bout donc là c'est vraiment idéal ma planche je sais qu'elle est calée je sais qu'elle est droite et c'est parti là j'ai un bord propre je prends mon maître un crayon et là j'ai noté trois mètres de l'autre côté on retourne la planche pour faire l'autre côté de nouveau les cales c'est vraiment super pratique on aligne la lame on va vérifier si j'ai bien la bonne longueur ça on fait plus après mais là c'est juste pour être sûr j'ai vraiment trois mètres pile au millimètre donc ça on peut travailler proprement et précisément qu'avec des bons posages je vous encourage vraiment de prendre un tout petit peu de temps au début pour mettre bien ça en place des planches comme ça il m'en faut deux alors j'aurais même pu faire les deux l'une au dessus de l'autre mais bon 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 Sous-titrage ST' 501 Et après, on récupère même la sciure pour les toilettes sèches. Une fois qu'on a scié, je préperce parce que je trouve ça vraiment plus confortable. Ça me fait gagner du temps par la suite, je trouve. Donc voilà comment je fais. Là, sur mes horizontales, je vais devoir mettre les trous pour fixer, pour visser les planches verticales. Alors je les prends directement ensemble, les deux. Je les aligne bien. Après, je prends mes repères. Donc j'aurai une première verticale à 577. Une deuxième à 1154. Moi, je viens de l'industrie, alors on ne travaille qu'en millimètre. Voilà, c'est comme ça. Et une troisième à 1.520. C'est pareil de l'autre côté. On a dit 577. 1.570. 1.154. Et 1.520. Là, le fait de faire les choses à double, c'est un gros avantage. C'est que si je me suis trompé sur l'une des mesures, je le vois tout de suite et je corrige avant d'avoir scié. Avant d'avoir percé, là en l'occurrence. Après, je prends une règle. Je tire mes verticales. Voilà. Là, donc, j'aurai une poutre ici sur la droite. Ici aussi. Une poutre ici. Encore là. Voilà. Et après, j'ai un autre posage. Pour faire mes trous, j'ai un chablon. Voilà. J'ai mis, si c'est des poutres de 27, là, ça va me faire le trou au centre à 3 cm du bord. Si c'est des poutres de 50, j'utiliserai l'autre côté. Ça me fera le trou à 25 du bord. Voilà. Simplement. Comment ça marche ? On prend la visseuse. Si je retrouve la vis, la mèche dans la poche. Voilà. Et c'est parti. Donc là, c'est que du 27 sur toute la largeur. Donc en fait, je vais aligner ma cale sur le bord, ici, entre les deux. Et après, je n'ai plus qu'à marquer. Et je perce. Et voilà. Et on fait comme ça, partout. Alors voilà. Du coup, après, on sort tout sur le seul espace plan que j'ai, c'est-à-dire le dessus de la remorque, simplement. Et puis là, je commence par assembler le cadre de la fenêtre, qui est la partie centrale. Ensuite, on vérifie bien l'équerrage en mesurant les deux diagonales, qui doivent donc être identiques. Et sinon, il faut pousser ou tirer la diagonale, qui est trop courte ou trop longue. Et on met donc les diagonales pour tenir le tout. Ensuite, il y a les petites poutres qui supportent la fenêtre en bas. Puis, d'autres poutres en-dessus, toujours en 27 d'épaisseur. Après, voilà, je retourne le tout pour avoir la place. Et on va mettre le cadre du mur, qui vient tout autour, avec les différentes poutres en hauteur. On a trois au total. Et à la fin, on vérifie à nouveau l'équerrage, mais cette fois, du châssis tout autour. Et on met à nouveau des diagonales pour le tenir en place. Cette fois, j'en mets donc quatre. Je fais tenir les coins. Et c'est fini. Et je vais aller le ranger sous la serre, en attendant les autres. Voilà, il faudra dix pièces comme ça au total. A bientôt.